C'est aujourd'hui la journée du sport au féminin. Alors il était tout à fait logique bien évidemment que sur ce plateau nous parlions de sport et surtout en fait de sportive. Eh bien il y a avec nous Pauline Abadie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes championne de France 2019 d'une discipline qui n'est pas forcément très connue du grand public, qui est la canne de combat. Alors avant d'en savoir un petit peu plus sur vous, on va tout de suite voir des images de cette discipline, donc la canne de combat. Alors qu'est-ce qu'on peut dire justement de ce qu'on voit là ? C'est représentatif de ce qu'est le sport ? Oui, oui, complètement. Parce que la canne de combat, c'est une discipline de la boxe française, une discipline associée. Donc on a deux, les pratiquants s'opposent avec une arme en bois qui est faite en châtaignier. Alors je vais en prendre une. La ci, elle est grippée. D'accord. D'accord. Donc ça, ça fait à peu près 90 centimètres. On le voit quand même sur les images. C'est un petit côté remartial, mais c'est un petit côté aussi très français. C'est-à-dire qu'on peut prendre des risques par rapport à certaines figures. C'est très chorégraphié. Regardez, ça va faire mal ça quand même. Après, les coups sont maîtrisés, mais on a six coups codifiés sur trois, enfin quatre surfaces de frappe. On a le casque, les flancs, les jambes et le dos. Oui. Et donc on a toute une combinaison de coups possibles avec des voltes, des fentes, des sauts. Et c'est ce qui rend le sport très intéressant. En plus, on a une aire de combat circulaire, un jeu de déplacement qui renforce une stratégie, le côté tactique du sport. Et donc chacune des attaques, quelque part, doivent commencer par un mouvement dans le dos. C'est ça. Donc c'est une façon aussi de prévenir l'adversaire. Donc ça rend le sport encore plus tactique, technique, stratégique. Oui. On arme les coups à chaque fois, mais on arme vite. On peut développer lentement. Alors, comment, lorsqu'on est étudiante plutôt en arts appliqués, on se retrouve à la canne de... Je ne suis pas étudiante, je suis enseignante. Enseignante. Mais vous avez étudié forcément. Oui, oui. Alors, vous êtes enseignante. Bon. Vous êtes maintenant enseignante, mais vous avez étudié quand même. Oui, tout à fait. D'un côté des études, j'imagine, d'un autre côté de ce sport, comment on arrive à se retrouver comme ça, à pratiquer à Mérignac, un sport aussi peu connu ? Parce que j'avais quelqu'un dans mon entourage qui était juge arbitre et qui a été champion de France de cette discipline et qui me parlait de ça. Alors moi, ça m'intriguait. J'avais envie de reprendre une discipline. J'avais envie d'apprendre une discipline, refaire du sport, mais apprendre une discipline. Je m'intéressais à la boxe et un jour, j'ai vu ce sport en démonstration. Et j'ai tout de suite aimé. Je me suis dit, je veux faire ça. Et j'ai continué. J'ai commencé à m'entraîner avec des compétiteurs. Et ensuite, j'ai rejoint le club de Mérignac au SAM. Alors, deuxième participation au championnat de France. Première couronne en 2019. Vous êtes surdouée ? Non, je suis assidue aux entraînements. Et je pense que j'ai été vigilante, en tout cas de plus en plus concentrée. C'est pas rien. Ça s'apprend, en fait, la concentration en compétition. Et j'ai été de plus en plus concentrée dans mes assauts. Quart de finale, demi-finale et jusqu'à la finale où j'ai pris vraiment de plaisir. Vous pratiquez depuis combien de temps ? Parce que c'est quand même pas mal si on retrouve les championnes de France. Ça fait 6 ans. 5 ans ? Ça fait 2 ans que je fais de la compétition. Alors, parlons justement, félicitations, bien évidemment. Mais parlons aussi de cette journée du sport au féminin. Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait une journée comme ça dédiée au sport au féminin ? Ou est-ce que vous regrettez que ce soit encore nécessaire ? Oui, je regrette que ça soit toujours d'actualité. Mais en même temps, ça nous permet de découvrir des sports comme la canne de combat où on a la parité dans notre sport. Alors voilà, c'est une fédération où c'est quasiment moitié-moitié par rapport à un nombre de... Ça dépend des clubs. Mais en tout cas, on peut apprendre très vite. Les filles, les femmes peuvent le pratiquer sans se faire mal. Parce qu'on a des protections et puis les coûts sont maîtrisés. Et on peut s'entraîner avec des garçons. On a des open aussi dans les compétitions. On peut combattre contre des garçons. C'est possible de se battre, filles, garçons ? Lors d'open. D'accord. Et aussi dans les épreuves, dans les compétitions par équipe. Pas les compétitions nationales ou les internationaux, mais open et compétitions par équipe. Il vous semble que c'est plus compliqué d'être reconnu en tant que sportif, plutôt qu'en tant que sportif, ou justement vous êtes dans une fédération qui a vite compris Je pense, oui. Je suis dans une fédération qui considère les sportiveux et les sportifs et qui est assez fière aussi de ces sportives. Je le ressens dans mon club aussi. C'est ça. Il n'y a pas de différence culturelle entre les performances des garçons et les performances des filles ? Non, je ne trouve pas. Et quel regard vous portez en général sur le sport ou les sports, où justement ça ne se passe pas forcément comme ça ? Parce qu'il y en a quelques-uns quand même. À plus des femmes dans le sport, c'est compliqué. Oui, mais je trouve ça dommage parce que c'est un formidable moyen d'expression. Ça véhicule des valeurs et de combattivité, d'esthétique, d'efficacité. Mais ce sont des valeurs qui sont nécessaires dans la société en général et dans l'égalité homme-femme. Oui, c'est ça qu'on dit que très souvent le sport, c'est le reflet de la société. Là, s'il faut encore une journée du sport au féminin, c'est qu'il y a encore quelques petits problèmes à régler. Oui, c'est ça. Et puis le sport, c'est aussi un endroit où justement on dégage certains aspects sociétals, comme le travail, l'âge. Et ça fait plaisir d'être dans ce bain et de s'affronter. On change un petit peu de paradigme, c'est-à-dire qu'on se retrouve autour d'une même passion, de même intérêt, de même difficulté aussi parfois. Et là, il n'y a plus de différence de sexe en fait. Oui, c'est ça. Et on s'entraide aussi. C'est un espace solidaire. Oui, parce que je vous rappelle, j'avais reçu il y a quelques temps une championne qui disait que les garçons, eux, pour aller au JO, ils avaient les maillots qui leur étaient achetés par la Fédé, tandis que les filles, elles devaient aller acheter leurs maillots. Oui, mais ça, c'est un gros problème. Ça, c'est choquant. Ça me choque. Oui, on est quand même qu'il y a encore du gros progrès à faire. Oui, complètement. Nous, en tout cas, dans notre discipline, on s'entraide et on s'épaule entre clubs, entre sexes et entre niveaux. Bon, écoutez, si vous avez envie... Moi, j'aime bien... On va remettre quelques images plein d'écran. C'est dessus qu'on va se quitter ensemble. Parce que moi, je trouve ça plutôt assez esthétique. et forcément pas violent. Enfin, je ne sais pas comment vous expliquez. Il se dégage d'une sorte de tranquillité, de, je ne sais pas, une sorte de combat chorégraphié. Après, ça demande beaucoup d'explosivité parce qu'on a... Les assauts, c'est donc 3 fois 2 minutes, 4 fois 2 minutes en phase finale. Oui, au bout de 2 minutes, vous êtes cramé, comme on dit. Donc, c'est assez tonique. On veut gérer notre cardio, gérer notre effort, nos coups, notre stratégie. Et on enchaîne aussi les coups, les mouvements. Objectif, l'an prochain, conserver le titre ? Conserver le titre ? Vous êtes la femme à battre, là, maintenant, forcément. Enfin, entre guillemets, bien sûr. Oui, et les championnats sont à Bordeaux, aussi. Ah, très bien. C'est quand ? C'est mi-mai, 16 et 17 mai, je crois. D'accord. Salle Nelson Payou. Nelson Payou. Ah oui, d'accord. Écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour soutenir notre championne Gironde. Et on a 4 clubs, aussi, en Gironde, La Traîne, Mérignac, Bordeaux et Pessac. Voilà, c'est quand même pas mal pour un sport qui, en plus, est assez strictement français. Il y a d'autres clubs un petit peu à l'étranger, mais pas beaucoup. C'est un sport très français et très chouette. Donc, cette baguette, ça n'a rien à voir avec Harry Potter. Non, pas du tout. C'est autre chose. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Bravo. Merci. Merci.